Bonne à tous, merci de la fidélité. Merci pour ces clubs qui vous aiment tant parce que nous sommes des pièces en direct un samedi, pas comme les autres parce que cette semaine, je vous l'ai dit, il y a déjà des blocages. Des blocages au niveau de l'Assemblée nationale avec les groupes, ou plutôt les religieux qui ne sont pas toujours d'accord pour trouver le fameux président de la CENI, une partie déposée des PV avec Adima comme candidat potentiel et l'autre partie, c'est-à-dire les poids lourds, les catholiques et les protestants, eux, ils veulent qu'il y ait encore retour à la case départ pour travailler, pour trouver enfin un homme qui pourrait succéder à Corneille-Nanga. Au même moment, déjà, Mbosso, qui devait arbitrer aussi à travers la commission paritaire, cette commission ne semble pas se mettre en place parce qu'effectivement, il manque, il manque de consensus. Le FCC, le PPRD, faisant partie du FCC, Moïse Gatoumbi et les autres n'en veulent pas, ou plutôt l'air délégué ne vont pas y aller pour le moment parce qu'effectivement, ils n'ont pas ni les temps ni volonté. Il y a d'autres sujets qu'on va aborder tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord accueillir celui qui est là pour la première fois au club, Aimé Moutombo de la TNC. Mais il n'est pas mandaté par la TNC, mais il est là comme journaliste qui pourra s'exprimer et surtout commenter l'actualité avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie Casamba, pour l'invitation. Je suis très content. C'est la première fois que j'ai toujours suivi cette émission avec les confrères et les collègues. Qu'est-ce que vous faites au club aujourd'hui ? Quel pressentiment ? Vite et dehors et vide et dedans. Bon, je ne sais pas faire un commentaire par rapport à ça, mais c'est une belle émission, une émission de suivi que j'apprécie beaucoup, qui est Gérard. Pas à moins que j'ai un gros contre-temps, sinon je suis toujours... Si je rate à 18h, je peux suivre la diffusion à minuit ou peut-être le lendemain. C'est pour ça que P. Gérard en profite toujours placé. Parfois le mot avec parfois un volume assez exacerbé. Bienvenue. Merci. Est-ce que tout le monde est calme ? Quelqu'un m'a dit que vous avez pris un peu dans mon point. Non, non. Je suis toujours serein. Vous savez, dans ce métier, ça ne vient surtout pas de moi. Ça vient de vous. Vous avez toujours dit que la sérénité doit nous caractériser. Au-delà du fait que le journalisme devient aujourd'hui un monde aussi complexe, surtout dans le contexte quinoa, quand j'entends un peu tous ces cris qui venaient d'en haut pour que nous puissions mettre un peu de l'ordre dans notre corporation, et là, juste un communiqué qui divise. Et aujourd'hui, Kassamba est taxé de Tshisekedi, c'est parce qu'il faut que je le dise ainsi. Déjà ? Oui, oui. Vous êtes approché. Bon, vous êtes cousin du président. Vous êtes approché par le pouvoir parce qu'il faut, il faut... N'affirme pas. Alors, je me demande... Non, je n'affirme pas. Je fais passer ici ce que les autres disent, mais je me demande qu'est-ce que nous voulons finalement, quand, tout ça ainsi de suite. Et Jean-Marie Kassamba, qui font de son sang qui coule dans ses vins, le changer aussi comme ça, ce n'est pas très facile. Mais au-delà de ça, laissez-moi quand même saluer la mise en usage des seaux de moutons. Vous savez, tout bonheur... Tous les seaux ? Bon, en tout cas, la quasi-totalité. Ce n'est pas tous les seaux de moutons, mais la quasi-totalité... Vers Massina, Pascal, tout ça... Oui, j'ai dit bien, j'ai dit bien la quasi-totalité. Ce n'est pas mon confrère qui fait un peu des émissions, toutes les infrastructures aussi qui vont me contredire. Mais notamment le seau de moutons de chez nous ici, à RTNC, au niveau du 24. Vraiment, après, ça prouve que, au-delà du fait que tout ce qui s'obtient en termes du bonheur doit se rechercher au plus du sacrifice, nous passons et maintenant il y a fluidité, il n'y a plus rien. Alors, qu'on puisse avancer avec ce qui reste, tout en formule à ma demande, en disant que les rempois ou l'héry, notamment, méritent qu'on puisse construire aussi un seau de moutons là-bas. Ah bon ? Oui, oui, rempois ou l'héry. Il y a également, je crois, il y a rempois ou l'héry, on peut aussi rempois ou l'héry. Là, les ministres des infrastructures peuvent nous suivre. Surtout rempois ou l'héry, si on arrivait à construire... Pourquoi ça traîne ? Pour les autres qui restent. Rempois ou l'héry. Oui, bon, rempois ou l'héry, ce n'était pas retenu parmi les endroits où on devrait... Non, je dis pourquoi ça traîne, c'est ce que l'aménagement, parce que... Non, mais c'est dans la culture, vous savez, avec... Il y a des trous, suffisamment des trous, alors que la pluie est courte. Ah oui, c'est la question que l'on s'est toujours demandée par rapport à cette complicité qui existe entre les 16 entreprises qui viennent à l'appel pour faire ces travaux. Vous voyez que les travaux prennent de plus en plus du temps et ça dérange un peu le fonctionnement normal de la ville. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se cacherait derrière ces comportements. Voyez-vous, parce qu'au niveau de la place Ouléry, il disait, j'ai ouvert déjà terminer ces travaux et que nous aurions eu déjà une route bien là. Mais je réitère encore ma demande, si on peut construire les seaux de moutons au niveau du rond pour l'air, ça va résoudre un grand nombre de problèmes. Merci beaucoup. Je cite, s'il vous plaît, je cite, je reste toujours dans le social. Au niveau de la commune de Makala, je ne cesse de dire... Vous savez comment on appelle cette commune maintenant ? On appelle ça la commune de l'état de siège. C'est-à-dire ? Oui, oui, c'est-à-dire que le désordre, le phénomène Kouloun a continué à faire son bonhomme de chemin et je n'ai cesse d'interpeller ces générations. Je ne sais pas qu'on est contre vous, mais on n'est pas avec vous. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas interdit. Le débat doit être au niveau des compétences. Depuis toujours, si nous avons des problèmes dans les médias, c'est parce que notre ministère n'a jamais été dirigé par un professionnel. Il n'y a aucune loi dans ce pays qui interdit à un arrêt politique de se retrouver à la tête de notre espèce publique. Nous avons toutes les archives ici. C'est sur Télé 5 ans et nulle part ailleurs. C'est pas qu'on est contre vous, mais on n'est pas avec vous. C'est ça la démocratie, parce que ce n'est pas interdit. Le débat doit être au niveau des compétences. Depuis toujours, si nous avons des problèmes dans les médias, c'est parce que notre ministère n'a jamais été dirigé par un professionnel. Il n'y a aucune loi dans ce pays qui interdit à un arrêt politique de se retrouver à la terre, à la tête de notre espèce publique. Nous avons toutes les archives ici. C'est sur Télé 5 ans et nulle part ailleurs. Un petit réglage, parce que vous savez que nous sommes en plein de travaux à Télé 5 ans. Le matériel que nous avons acheté et installé s'est remettent souvent en boucle. Puis vous allez effectivement nous excuser pour ces quelques secondes de reprise. Mais nous sommes là pour jusqu'à la fin. Vous avez déjà fait votre apostrophe. Mon apostrophe par rapport à la commune de Makala, ce qu'on appelle la commune de l'état de siège. Pourquoi ? Donc je fais allusion ici à la sécurité, si vous voulez à l'insécurité. Parce que le phénomène Koulouna continue à vivre là-bas paisiblement, comme si nous n'avions pas un service de cité appelé ici la police. Et donc j'interpelle le général Kassongo, qu'il voit la situation de Makala. Je sais qu'il vous arrive de faire un petit tour par-ci, par-là. Je vous dis ici, comme habitant des fous, qu'à Makala, il y a insécurité. Il y a vraiment insécurité. Et on doit mettre de l'ordre là-bas parce que la force ou le monopole de la force appartient à l'état et non pas à des individus qui s'appelleraient groupe de Koulouna ou pas. Donc il faut vraiment qu'on tienne compte de ses soins d'entre eux. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'accueille l'homme serein aussi, Merveille, notre porte-parole au niveau du comité national de l'NPC, d'un vrai. J'avais précisé que P. Gérard, il est de la TNC2, mais il est aussi dans ce qu'on peut appeler les warriors qui noient ces journalistes qui ont le bras long. Merci beaucoup, merci beaucoup, Jean-Marie Kassama. Vous n'avez pas d'apostrophe, j'espère. J'aurai mon apostrophe à moi aussi. J'en ai quand même le droit. On vous écoute. Voilà, merci beaucoup. J'ai rare à parler de Kinshasa, de Makala. Moi, je vais parler de la ville de Kinshasa de manière générale, puisqu'on a suivi la déclaration des députés nationaux. Tu ne répondras jamais à Kabound ? Non, non, des députés nationaux d'abord. Kinshasa, ils disent que la ville province de Kinshasa n'est pas gouvernée. Ça, c'est Kabound qui l'a dit. Ça, c'est Kabound, mais il était entouré de députés nationaux. Oui. Et on a également suivi la déclaration des députés provinciaux de Kinshasa, qui ont répondu aux nationaux, lu par l'honorable Junior Nemba. D'ailleurs, dans mon média en ligne, j'ai réservé tout un article. J'ai fait une analyse, justement, parce que, d'abord, ce qui est vrai, nous devons retenir qu'au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons un sérieux problème de gestion. De gestion ou d'infrastructure ? Je parle de gestion de manière générale. Et dans la gestion, il y a également la rubrique réhabilitation des routes, etc. Et il y a également des problèmes des immondices qui posent un sérieux problème. D'ailleurs, on en parle. On a déjà résolu des problèmes des immondices. Non, 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 les problèmes n'est pas résolu. Ce sont les montagnes qu'on connaissait autrefois, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais... La ville est éclairée. Non, non, non. Il faut... Jean-Tiningo, il a amorcé beaucoup de chantiers. Non, non, si le bilan était positif, les putés... On n'a pas dit positif, mais il fait beaucoup de choses. Non, mais quand vous dites que la ville est éclairée, il n'y a plus d'immondices, ça veut dire qu'il... Il n'y a pas de montagne, je disais. Il n'y a pas de montagne, ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Alors qu'en suivant la déclaration d'été nationale de Kinshasa, nous avons... Vendu par Kinshasa. Vendu par Kinshasa, bien sûr, nous avons comme l'impression que ça ne va pas. Et moi, en tant que... Je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. Il suffit d'aller sur Huilleri. Ils nous ont dit qu'ils ont commencé à habiliter Huilleri, mais nous avons comme l'impression que c'était la poudre aussi. Il faut aller dans les communes comme à Cala, comme il a cité. Ne répétez pas, puis Gérard. Je ne répète pas, puis Gérard, mais je suis en train de donner les cas les plus élevés. En fait, pour que les gens qui nous suivent comprennent que lorsqu'il s'agit de la capitale, nous devons être très sévères. Mais attendez, qu'est-ce que vous reprochez à Ngobila ? Ngobila, d'abord, en cette période de Covid, il y a des problèmes de recettes au niveau de la... Ensuite, le gouvernement... Il y a des autres qui concernent la nationale, qui ne sont pas les ressorts de la ville, mais en même temps, il a hérité d'une situation financière assez difficile. Est-ce que vous tenez compte de tout ceci, de faire votre jugement comme Jean-Marc Aboune, assez sévère ? Non, non, non. Vous savez, c'est ce qu'on entend depuis ce mandat de Félix Isseguedi. Voilà. Nous avons hérité d'une situation catastrophique. Oui, laissez pas Kumbuta. Laissez Kumbuta. La population n'a pas besoin de ça. Lorsque M. Ong venait au pouvoir, il savait que la ville était dans cette situation-ci. Il a accepté, c'est parce qu'il a estimé qu'il était capable de résoudre ce problème. Alors, à deux ans de son mandat, qu'il ne nous dise pas qu'il a trouvé une situation chaotique et qu'il essaye un tout petit peu de... Il n'est qu'un malvenu quand cette remarque vient de Kumbuta, quand même ? Non, 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 ce n'est pas malvenu parce que Kumbuta n'a fait que lire. En fait, c'est ce que pensent tous les députés. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas que l'on puisse attribuer tout ça à Kabound. Kabound n'était que le parole. Comme moi, par exemple, vous m'appelez porté-parole de la commission des disciplines. Mais ce n'est pas... Ce que je sors de ma bouche ne provient pas forcément de moi, mais c'est en fait de l'ensemble des membres de la commission. On voit Kabound parler, on voit il dépaisse. On voit l'envie de récupérer la ville. On voit il dépaisse, mais on voit également... Merci, M. Merveille. On accueille, on accueille. Contonnable, dynamique, info. John Longila. Plutôt serré et calme. Les missiles viendront après. Vous n'avez pas de biscuits. Oui, comme d'habitude, mais je suis obligé de dire un mot. Oui. D'abord, en ce qui nous concerne, parce qu'il y a un communiqué qui a été produit par notre organe d'autorégulation, que je soutiens. Oui. Je soutiens totalement. Je pense qu'en tant que journaliste, même quand on intervient dans le cadre de ce plateau, on doit savoir qu'il existe des textes au-delà de la Constitution, au-delà de la loi, mais il y a aussi et surtout le code d'éthique et d'éthique qu'on ne doit pas oublier et ignorer et saper. Et l'UNC, en tant que notre organe d'autorégulation, doit toujours avoir avec elle un couteau pour qu'à tout moment, qu'on se rappelle avant de dire quelque chose en public, de savoir qu'il y a une autre tribune de perte qui nous suit et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et là, c'est là que je soutiens. Parce qu'il faut donner l'impression qu'on est dans une jungle où on peut tout se permettre. Il faut toujours faire... Il faut toujours qu'il y ait quelque part une contrainte. Et à un certain moment... Ce n'est pas la jungle. Nous étions... Voilà. C'est un libertinage. Ce n'est pas normal. Il fallait quand même que... Et aussi, Gabi Kouba, il faut faire la différence entre Gabi Kouba, présidente de l'UNPC, et Gabi Kouba, journaliste. Entre journalistes, ils pouvaient tout se permettre. Oui, en tant qu'un président, il est soumis à une attitude, à un comportement. Et je salue. Et donc, et même au niveau de l'Union, il ne faut pas qu'on ait l'impression comme si des décisions qui sont prises à ces niveaux font l'objet de marchandais ou ça vient de quelque part. Mais moi, je soutiens ces décisions. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même remettre de l'autre parce qu'il y a eu trop de désordre. Merci beaucoup. Je continue, Jean-Marie, parce qu'on a parlé de Kinshasa. Non, Merveille n'est pas Kinois. Merveille habite à Kinshasa. Mais il vient de l'Est. Il vient de l'Est. C'est au Congo. L'île du Zuit. Quand je parle de Bukavu en face de Merveille, je dois quand même vraiment regarder Merveille en face parce que je ne suis pas de là. Même si ça fait partie de mon pays. Ça qui dit ici qu'il est Kinois, mais regardez ce qu'il dit ici. Il est totalement à côté. D'abord, moi, je pense que Kaboun, dans le respect de principes, il est mal placé pour donner des leçons à ceux qui sont censés gérer la ville. Que ce soit le gouverneur, que ce soit le ministre de la Convention, que ce soit les députés de la Convention, ça ne peut pas venir de Kaboun cette leçon-là. D'ailleurs, si vous signez la ville, les immondices n'existent plus. Les montagnes, je disais. Ça n'existe plus. Les immondices, ça existe. Il y a quand même des centaines de tonnes qui sont produites par jour. Est-ce que vous savez que Kinshasa, c'est une ville-pays ? C'est une ville-pays. Kinshasa vaut notre voisin à côté ici, Brazzaville. Non, on vaut deux fois. Le pays même qui est à côté. Kinshasa, c'est là-bas. Le Congo-Brazzaville et une partie du Cameroun. Et pour la salubrité de Brazzaville en tant que ville, c'est 7 millions de dollars. Kinshasa n'a même pas ça. À peine le président de la République avait promis qu'il va... Non, non, c'était 2 millions. Et c'est ces 2 millions-là qui est à la base de tout ça. J'ai suivi tous ces députés nationaux qui étaient à côté, à gauche, comme à droite de Kaboun. Mais ces députés nationaux, ils visitent à tout moment le gouverneur ici. Ils sont chez le gouverneur chaque jour, à tout moment, avec Ngobila. Ils sollicitent des audiences et ils sont reçus là-bas. Ils vont faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent au gouverneur, ces députés nationaux ? Moi, je pense que quand le président de la République comprend la situation et rassure les clients pour dire « Je ferai de mon mieux pour disposer 2 millions de dollars pour la salubrité », c'est insignifiant. Parce que pour Kinshasa, il faut plus ou moins 14 millions. Mais la ville n'a pas ce moyen. Moi, je risque que Kaboun puisse nous dire que le pays a disposé, par exemple, 5 millions pour la salubrité, mais sur le terrain, on ne voit rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils sont censés mener un plaidoyer au niveau national parce que la rétrécution n'est pas un rendez-vous. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous êtes au courant ? Est-ce que vous pouvez le dire ? Parce que vous êtes informés. Mais vous ne le dénoncez pas. Je ne sais pas si ce n'est pas une mauvaise foi. Comme que Kinshasa soit propre, pour que ces montagnes des immondices puissent disparaître, il faut de moyens pour que la ville soit éclairée. Ce n'est pas votre maison, ce n'est pas deux chambres, trois chambres ou une villa qu'il faut mettre de la lumière partout. C'est la ville. Et ayez vos appellements, M. Lunguil. C'est pas un débat. Non, 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 on n'est pas entré dedans. Je termine, je termine. Alors, chutez. Ce n'est pas un débat, c'est un débat. C'est un biscuit d'ouverture. Je voulais chuter ce mot. Oui. Chez moi, c'est aller pester. Vous savez qu'aller pester... Ah, vous avez quelque chose à dire, aller pester ? Effectivement, j'ai quelque chose à dire, parce qu'il y a Itenafep, il y a quelques semaines. Vous avez appris qu'on dit... IGF est passé par là aussi, hein ? Non, non. IGF est allé pester sur l'invitation du ministre Antonio Mouaba. L'IGF n'est pas venu de soi-même. C'est le ministre Antonio Mouaba qui a lancé l'invitation à l'IGF parce qu'il voulait faire clair sur la gestion, parce qu'on ne peut pas... Il paraît qu'il y a aussi l'évasion là-bas. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être malnations aussi. Mais il faut dire la vérité. Vous savez que, en effet, il y a des millions de finalistes qui ont pris part à cette preuve évaluative. Oui, pour une fois gratuitement. Et il ne faut pas voir. Oui, parce que quand la gratuité et l'enseignement est gratuit au niveau de base, quand il y a ce genre de preuves, c'est l'État qui le charge. Parce qu'autrefois, c'est... C'est une première, hein ? Oui, c'est une première. Et donc, il y a 2 millions qui ont pris part. Mais il faut lire l'état de besoin pour que ce TNAPEP ait lieu. Il y a les intervenants, les surveillants, il y a les aminateurs. Oui, mais c'est quoi votre problème ? C'est à tout le niveau. Et donc, la grande difficulté à ce stade, c'est que, vous savez, au niveau, à l'intérieur du pays, les banques n'existent pas. Même ici, à Kinshasa, tout le monde n'a pas un compte bancaire. Encore là, il faut avoir... Vous êtes contre l'IGF qui a demandé qu'on ouvre des comptes, c'est ça ? Je suis d'accord avec l'IGF parce que, dans la procédure, quand on doit... Mais ça, c'est pour la prochaine... ... engager des dépenses de finances publiques. Oui, de l'État, pour la transabilité. Mais il ne faut pas être loin de la réalité. La réalité congolaise, aujourd'hui, c'est que, pour 50 000 francs, pour 50 000 francs, vous n'allez pas demander aux congolistes qui sont à l'intérieur du pays, là où le banque n'existe pas, d'ouvrir des comptes. Ça veut dire qu'il faut engager un débat sérieux, dans un cadre beaucoup plus sérieux, pour éviter d'apostroférer des gens comme des détonneurs, des voleurs, et ainsi de suite. Merci beaucoup. C'est une erreur. Et moi, je m'en souviens en faux par rapport à ça. Édith Kanyiki, qui était ici la semaine dernière, j'ai reçu quelques félicitations. Quelqu'un m'a dit qu'il vous a trouvé un peu radical. Votre Kerba où ? Non, mais... Enfin, ce n'est pas radical. Donc, ça dépend de qui s'exprime. Radical pour pouvoir, je vous aide. En tout cas, ça, c'est ce que lui dit. Je crois que je suis là... C'est pas lui, eux. À un, parce qu'ils sont nombreux. Oui. Bon, ça dépend de l'air d'observation. On a eu deux millions, c'est la semaine dernière. Moi, je crois que je suis là pour pouvoir réfléchir, analyser. Et il faudrait dire que l'analyse et la réflexion n'est jamais unanime. Mais vous en rapprochez pas ? Elle dépend de chacun, de l'observance de chacun. Moi, je voudrais quand même un poste au frais aussi. Qui ? Un poste au frais, comme vous avez envie de dire. Moi, en tout cas, je voudrais m'appuyer sur le tribalisme. Depuis un certain temps, j'ai pris la décision. À l'entente de mes émissions, je commence par donner la parole à vous pour que vous puissiez dire un mot contre le tribalisme. Parce qu'effectivement, nous sommes sans ignorer tous que... Mais on vient de quelque part, mais également. Comment ? Oui, tout à fait. On vient de quelque part. Je commence aussi quelque part, je dis que désormais, je constate que dans les réseaux sociaux, non, mais dans les différentes institutions... Qui est à la base du tribalisme ? La personne à la base, moi, je ne voudrais pas l'étoiser, mais je voudrais dire ici, le tribalisme, en cette période, n'est pas une bonne chose. Je vais dire d'ailleurs... Qu'est-ce qui est à la base ? D'une générale. Ne soyez pas philosophique. Aujourd'hui, on constate qu'on est en train de stigmatiser à poste au frais. A poste au frais, justement, certaines tribus. Les Kassaïens. Les Kassaïens. Les Balouba. Non, il faut préciser, les Balouba, clairement, et c'est beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Il suffit qu'il y ait un Moulouba nommé quelque part pour qu'on constate tout de suite qu'ailleurs, il n'y a pas d'autres provinces, d'autres tribus qui occupent d'autres fonctions. Mon problème, c'est que tout ça, quelle que soit la tribu, nous sommes convolés. C'est la compétence qui prime, que ce soit pour un Moulouba ou un ressortissant de notre province, dès qu'il a été promis, disons bravo, au cas où c'est une question de compétence. Pourquoi autrefois, lorsqu'on nomme, après la publication du gouvernement, ou même des ordonnances, il y a toujours des colliers, nous ressortissants d'eux ? Vous n'avez jamais condamné ça ? Et vous condamnez, lorsqu'on dit qu'on nomme les Kassaïens. Très bonne question, justement. Pourquoi vous ne condamnez pas, nous ? Très, très, très bon. Oui ? Parce que, justement, à l'époque... Et les fêtes, voilà, nous nous félicitations le président de l'avoir honoré, de l'avoir honoré. Vous avez bien fait de dire... Autrefois, parce que, justement, parce qu'autrefois... Mais depuis toujours ? Autrefois et depuis toujours, d'autres tribus qui avaient l'impérium du pays. Les présidents de l'épubliques appartenaient à une autre... Donc ? Et donc, tous les autres de la RDC... Ils étaient contents. Ils étaient contents d'une manière. C'est les Kassaïens qui ont le... Et voilà. La présidence, ils ne sont pas contents. Et tout le monde, les Kassaïens, en général, est tombé dans ces pièges qui disaient Moulouba au Kassaïka, pouvoir T. Ça, ça existait dans ces pays. Et dès qu'il y a eu un Moulouba à la tête du pays, n'est-ce pas ? On a tenté, dans une certaine mesure, les autres tribus qui sont restés de nostalgie et qui ont pris ce qu'ils disent, non pas comme un président de Kongolais d'une manière générale, plutôt comme un président d'Ebalouba. Et à partir de ce moment-là, chaque fois qu'un Moulouba est, comment dirais-je, primé, nommé quelque part, il y a des autres tribus, on a l'impression que finalement, c'est un régime d'Ebalouba. Et moi, je ne suis pas d'attention. On va fermer votre apostrophe, votre guillet, si vous voulez. Les Kassaïens ne sont pas quand même pour quelque chose. Parce que quand on voit une certaine arrogance, une certaine indiscipline, ça choque les autres. Il faut encore une fois, Jean-Marie, qu'on ne parle pas de Kassaïens. Je parle d'Ebalouba. Exactement. C'est très important. Est-ce qu'ils sont pour quelque chose ? Moi, je crois que non. Je crois que la stigmatisation est historique. En fait, la stigmatisation de cette tribus est historique. Et la gestion actuelle n'a fait qu'hériter de cette stigmatisation. On va dire, le conlon d'abord, et puis Mouboutou, et puis tout une suite. La caricature dont on parle, les motards qui ne respectent personne, dans certains machins, tout ça, ce n'est pas innocent. Il faut quand même que certains militent en manière de faire des choses, en s'oubliant. Non, mais on n'est pas un débat. D'accord. Par exemple, permettez-moi aussi d'apostrofé. Oui, justement, j'ai mis vous. Oui. Avant qu'on attaque le débat. Oui. Oui, allez-y. En fait, mon petit biscuit, aujourd'hui, touche le projet de Chili Gelu. J'ai mis vraiment le comportement de certains confrères. Je ne sais pas, je peux les appeler des confrères. Est-ce qu'ils ont des cartes de prêt de l'UNPC ou quoi ? Ils ont tordu le contenu de la lettre de l'IGF, accusant gratuitement l'OVD et les Foner, disant qu'il y a eu des tournements. Alors, je tenais à signaler qu'il n'y a pas eu des tournements. Par rapport à ça, on a mal compris et mal déprété la lettre de l'IGF. L'IGF n'a pas dit que l'OVD via Foner a détourné 13 millions de dollars. L'IGF n'a pas parlé de ça. L'IGF n'a pas parlé plutôt du contraste qui existait entre les travaux et l'argent des caissés. Le projet de Chili Gelu, c'est un scénario public-privé. C'est CREXET qui exécute ses travaux, qui a pris sa ligne de prêt. Près de l'UBA, la banque l'Union africaine, la banque l'Union africaine. Alors, c'est seulement le CREXET qui gère... Qui garantit ses prêts ? C'est le gouvernement de la République via le Foner. Alors, le Foner a déjà débloqué 7 millions de dollars américains. Seulement ? Oui, qui sont dans un compte, mais qui ne sont pas décaissés. Tous les travaux qui sont réalisés jusqu'à présent sont financés. Il n'y a même pas un dollar du trésor public qui a été utilisé. Donc, vous nous expliquez qu'il n'y a pas de mouvement argent qui est sorti d'un compte pour le paiement des grèves. Non, non. Il y a 7 millions qui sont disponibilisés. C'est pour la garantie. C'est un compte de sous-bassement qui sert à la garantie. Oui, mais cet argent n'a pas encore été touché. C'est l'argent qui CREXET a eu par rapport à UBA. Il est en train de permettre la réalisation des travaux en ce moment. Il y en a un an qui ont parlé même qu'il n'y a pas arrêt des travaux. Nous avons, après avoir lu ces fake news sur la toile, approché le parti CREXET, OVD et même le FONER. Qu'est-ce qu'il dit ? Le ministre a eu... Au fait, il n'y a pas de tournement par rapport. Il n'y a aucun détournement par rapport au dossier. C'est un projet qui évolue. Déjà aujourd'hui, il y a ça. Je tiens à signaler que sur les 40 kilomètres prévus, il y a près de 20 kilomètres déjà. Non, non, je n'ai pas... Les travaux commencent toujours par les caniveaux, les travaux d'assainissement. Oui, oui, les caniveaux, tout ça. Alors, en ce moment, le projet est prêt pour 28 mois. Alors, nous ne sommes même pas encore à 5 mois parce que sinon, le contrat, il ne veut qu'une fois les travaux lancés, que la société exécute les travaux... Est-ce qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas quelque chose ? On a dit à Mboujima, il n'y a rien, il n'y a rien non plus. J'ai montré d'ailleurs, même hier, j'ai appelé mon confondant qui est là-bas pour m'envoyer des images. Les travaux se poursuivent. D'ailleurs, sur le 11 acteurs vus, dans la ville de Mboujima, ils sont sur 5 en train de travailler concomitant. Attention, les gens nous suivent à Mboujima. Je le dis et je l'affirme. Ils vont témoigner ici, si tu veux. Il n'y a pas encore des traces de Chilé-Gelou là-bas. Non, non, il y a beaucoup de traces de Chilé-Gelou. L'avenue d'Aurant-des-Ufricabila, Pomponco-Hydro, Petromou, Kala-Laurent, Qatar, il y a... Bon, je n'ai pas tous ces avenues en tête, mais du moins, il y a sur le 11. J'ai dit sur le 11 avenue prévue. Oui. Pour reconstruire, il y a déjà 5. Parce que c'est qu'une route n'est pas comme l'homme. Vous la cassez et dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non, il y a des temps et il y a une procédure. On commence d'abord par les travaux d'assainissement que nous, on appelle les travaux des caniveaux, l'étude du sol et tout ça. C'est-à-dire que l'asphalte et l'enrobé viennent en dernier essor. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'on a mis 28 mois pour ces travaux. Alors, si on comptait, depuis que le chef de l'État a pensé les travaux le 17 mars dernier, et jusqu'au mois d'août où nous sommes maintenant, c'est après 3 mois. Et déjà, nous disons que les travaux sont en avance parce que déjà, ils sont à près des 20 kilomètres. Parce qu'Inchassa devrait bénéficier des 40 kilomètres dans le cadre du projet Tchilé-Génoux et 100 kilomètres pour l'ensemble de l'espace Grand Kassa et pour une enveloppe de 138 000 dollars américains. Merci beaucoup. Nous invitons d'ailleurs les responsables OVD, etc. à venir pour une grande émission de présentation parce que c'est très important qu'on ne puisse pas commencer à se suspecter. Voilà, il y a des fonds d'œil. Je l'ai fait depuis quelques temps, je suspecte beaucoup. Allez, on entre dans le débat maintenant. Je vais donner la parole à... Puis, Gérard. On a parlé de blocage. C'est comme si c'était téléphoné. La thématique des émissions, c'est CENI, élection, TOSO, le dilemme. Le dilemme qu'on bosse aujourd'hui, c'est que après avoir changé la loi électorale, on a dit que la confession religieuse choisissait le président. Ensuite, ils reviennent avec ces choix au niveau de l'Assemblée qui en terrinent. Et si jamais il n'y a pas un électorat, eh bien, il y a la commission paritaire qui va le décider, Mbosso avec Mbata, surtout Mbata, surtout au niveau de la PAJ, qui sont de l'Union Sacrée. Donc, il faut voir les gens qui allaient décider sur le prochain président, ce sont les gens de l'Union Sacrée. Alors, comme qu'à tout le FCC et les autres, les caméras et compagnie ont déjà vu un peu trop téléphoner, tout ça, ils se braquent. Donc, il y a déjà blocage. Et qui conduit, ces blocages, à la crise, aujourd'hui, même Mbosso a réussi la société civile qui est venue pour la médiation. Vous voyez que le dialogue n'est pas loin, il fallait le demander. Très bien. Merci, Jean-Marie. Est-ce que le portrait là que j'ai fait, ça vous en va voir ? Vous avez bien les tableaux. Mais laissez-moi, je ne veux pas rester comme ça, je réponds à la question. Mais je dis quand même qu'au-delà de notre casquette de journaliste, nous avons aussi une calée. C'est celle d'être des leaders d'opinion. Il y a les gens qui nous suivent et qui comptent nous. Je proposerai désormais qu'il y ait une mission spéciale qui soit créée ici. Je ne sais pas, d'une mission sur le club qui est quand même très suivie. Pour qu'on revienne sur cette question de la question des tribunaux. C'est une question que nous tentons de banaliser, mais quelque chose de grave. Et si nous ne savons pas voir projeter notre culture... Le gars dit que le Valois a été fait depuis longtemps. Vous savez, si vous êtes en train de taper sur votre chien, vous tapez, il arrive contre le mire, il va se retourner contre vous. Ne reprochez rien au Balouba. Vous metz Moulouba. Il faudrait que cette question soit débattue parce qu'elle l'entend. Nous avons été stigmatisés et nous sommes ici dans une situation de réaction. Nous passons en posture de réaction. Ils réagissent. Parce qu'ils se disent que nous sommes plus de 450 tribunaux en République démocratique du Congo. C'est l'entend qu'on nous a donné. Mais pourquoi un langage de l'édain ? Pourquoi un langage d'unutilité ? Pourquoi un langage de voir comme si elle ne valait rien contre cette tribu que nous appelons la loupaphobie ? Ce n'est pas intéressant. Ça nous amène où ces histoires viennent d'où ? Et on vous dit sur ce plateau que ce discours est préparé quelque part. Il est préparé au niveau de la Mouca. C'est un discours qui est préparé au niveau du MCC. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, Jean-Marc, c'est son maire que ça m'engage. Je suis journaliste et je sais ce que j'ai dit. Ce discours est préparé quelque part. Vous savez, dans leurs caractéristiques psychologiques, vous êtes peut-être avec l'Occidentalisation, mais pas Moutombo, que je connais ici très longtemps. Je ne sais pas qui c'est Kani qui peut-être. Les Maloubas sont caractérisés aussi par une certaine... Ils sont émotifs. Vous voyez ? Ce sont les gens qui sont chauds, un peu comme chez nous, chez les Bangalas. Alors, il y a quelqu'un qui est préparé. Donc vous, c'est l'amour et c'est ce qui fait ça. C'est l'amour quand même. Il faut les pousser, il faut les pousser, il faut les pousser et finalement, ils vont... Et on va arriver à l'irréparable. Donc il est temps que nous, leaders d'opinion, journalistes, et bien d'autres, et puis de bonne volonté, qu'on puisse arrêter avec cette histoire. Vous voyez, aujourd'hui, il dénonce, il dénonce lui. Mais nous sommes en train de dénoncer. Justement, ce que j'ai dit si je dénonce, c'est incorrect. Je crois que nous allons vouloir construire ces pays sur base de vertes publicaines, de la méritocratie. Je ne citerai pas les Balouba pour ne pas dire les Kass, qui ont accompagné le président Kabila, dont en première ligne, vous avez les Kassamba, vous avez les Boshak, vous avez les Loumano, vous avez... Ils sont nombreux, je ne peux même pas les citer. Au nom de la méritocratie, ils n'ont pas été là parce qu'ils étaient là pour les Bassoye, l'oubile, les Katangue. C'est parce qu'ils ont servi les pays. Avec ces régimes, qu'a dit ma soit-il, on va aborder la question, nous l'oubile ou pas, je pense que si le profil qui vaut la peine, c'est celui de Kadima et là, je suis un sujet, il faudrait qu'on l'accepte. Moi, je crois que plus que nous allons... Non, non, il y a blocage effectivement de la part de ceux qui sont censés présenter justement... Mais ce n'est pas un blocage. Je parle ici, je parle ici des confessions religieuses. Et c'est malvenu de sous-composants appelés confessions religieuses, composées des hommes de Dieu, des gens qui doivent prêcher l'amour, des gens qui doivent prêcher pardon l'amour du prochain, qui n'ont rien à voir avec les tribus. Parce qu'on s'appelle chrétien, posez-moi la question, si Jésus était de quelle tribu, vous allez me parler de la tribu juive, alors que Jésus est le fils des dieux de toutes les façons. Et là, on est devant ce genre de personnalité. Ça nous amène dans ce genre de blocage, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir ça là, ça s'approche pour dire que s'il y a blocage aujourd'hui, la responsabilité sera sur la tête des grands religieux. Ah bon ? Ah oui, si il y a blocage aujourd'hui la responsabilité, tomberait, je ne parle pas de confessions. Ce n'est pas la confession valitaire ? Quand vous dites même dans un langage discriminatoire, passez-moi l'expression les poids lourds, les poids lourds, la SEMCO et le CC, je crois que ce n'est pas un langage qui passe très bien. Il y a principe de l'égalité. D'après les chartes, oui, mais les catholiques et les protestants sont quand même les protestants. C'est une réalité. Vous n'allez pas refuser la grandeur sociologique de l'église catholique par exemple. Vous ne prenez que la commune délimitée, elle a cinq paroisses, mais vous prenez d'autres églises. Elles ont quoi ? Moi aussi, je ne tombais pas dans ce jeu-là. Mais je dis tout simplement qu'au-delà de ces sociologiques, si vous voulez, la désignation du candidat qui viendrait de la sous-composante confession religieuse, il y a des règles qui se sont établies. Pourquoi ne pas s'en tenir à ces règles-là ? Lorsqu'ils sont passés par l'éliminatoire jusqu'à arriver à ce qu'est Kadima, soit retenu les autres. Le mal de Kadima, si je ne sais pas, je reviens à la question. Tout simplement parce qu'il s'appelle Kadima. Et là, je vois déjà les gens caricaturés. Kalouba, président de la Cour constitutionnelle, taïen. Tu sais, Kadima lui-même, les fils de Chien, tu sais, Kadima, vous prenez des Nikadima, vous voyez un peu des discours qu'on veut des discours qu'on est en train de développer, des très dangérés. Les ministres des finances ? Les ministres des finances ? Jean-Marie, il faut éviter cela. Il faut vraiment éviter cela. Alors, le blocage, je suis en oracle, je le disais, ça retombera sur la tête des confusions religieuses. Qu'est-ce qu'il faut ? Qui a préparé la loi électorale ? La révision de la loi, ce n'est pas l'Assemblée ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? mais si la loi pour la désignation... Attendez, attendez, par l'institution... Attendez, mais Mbossoïd, il est à la votée de la... Par l'institution, Mbossoïd, il est à la volonté d'une institution qui s'appelle l'Assemblée nationale. Je disais que la loi initiée par le Tundula et qui a été, on va dire, malaxée, préparée, marinée au niveau de l'Assemblée, sans des amendements, et les partis. Et d'après cette loi, si les confessions échouent, c'est la commission Paris qui va s'en occuper. En ricochet, on dit que c'est l'Union sacrée qui va choisir la définitive. D'où les autres se méfient de cela. Non, mais écoutez, il y a d'abord le caractère personnelle de la loi. La loi est toujours conçue sur la base d'un caractère et impersonnel. Je pense qu'aujourd'hui, le Tundula, qui est vice-premier ministre des Affaires étrangères, quand tu étais dans la conception de cette loi ici, de la réforme, on s'est trouvée un certain cadime. On traite les manges, si c'est... Non, moi, j'ai la philosophie de l'Union sacrée. Ne fouillez pas la question. Non, je ne fais pas la question. On s'en tient au texte. Si les textes disent ce que vous êtes en train de dire là et qui s'il y a blocage au niveau des conflits, c'est la commission paritaire. Mais où est le problème ? Le problème... Donc, c'était une stratégie préparée par l'Union sacrée. en disant, voilà, on sait que la Senko va craquer, on sait que la Senko sera suivie par les protestants et donc, ça va revenir à l'Assemblée nationale et comme on a la majorité au Nouvelle-Assemblée nationale, le Kanyès sera le nôtre. Le pot de rose est découvert. Non, non, moi, je suis tout à l'heure avec P. Gérard parce qu'aujourd'hui, les confessions religieuses doivent montrer, prêcher par l'exemple. Ils se passent à l'un des serviteurs de Dieu. Aussi, quand vous dites qu'il y a de grosses pointures, il y a le catholique qui est laissé... C'est l'évidence ? Non, moi, je dis non parce que chacun de ces confessions religieuses, il y a une seule voix. Chacun, ils sont au nombre de huit, non ? C'est-à-dire, chacun a une seule voix. Alors, six personnes. Qui préside ? Je ne suis pas dans la... Si nous allons... C'est ça la charte ? Je ne refuse pas, même si nous allons... C'est la Senko qui préside ? Oui, la Senko préside, mais nous ne sommes pas dans... Nous sommes dans le cas de vote, par exemple. Chacun a une voix. Consensus d'abord ou puis vote ? Oui, il n'y a pas de consensus, mais revenir, on les a donnés 72 heures, ils doivent nous prêcher. Aujourd'hui, si la Chine bloque aujourd'hui... C'est eux ? C'est eux. Et la stratégie qui était méditée, là, ça ne compte pas pour vous ? Non, mais la démocratie a toujours été la loi du plus fort, c'est-à-dire de la majorité. Aujourd'hui, si les FCC a la majorité, alors, mais si nous passons comme ça en force, on risquerait d'atterrir aux élections où il y aura beaucoup de contestations. à l'après. Alors, pour éviter tout cela, il faudrait, et nous invitons, c'est faire aujourd'hui trouver un consensus, parce que ça va de l'intérêt de la République démocratique du Congo. Les consensus qu'on a trouvé pendant un an, c'est possible, c'est possible, Jean-Marie Kassamam, en dernière minute, de revenir à la raison pour voir l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Là, c'est le Congo, ce n'est pas l'individu de la conviction religieuse. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le poteau rose que les autres disaient « On va vous débré tôt ou tard que vous êtes en train de vous manipuler ? » À l'époque, on se rappelait, Fallu lui avait dit « Moi, je n'entre pas dans cette affaire sans préalable, vous voyez vraiment l'Union sacrée va vous mariner et on est plein dedans. » Jean-Marie, je ne sais pas c'est quoi la question, mais je ne vais qu'elle répondre. La question, c'est, je l'ai posée à Puy-Gérard, je l'ai posée la question. Je la répète la question. Je vous la répète de la question que les deux sont en train de faire et j'espère qu'elles répondent à cette question. Tout le monde dit « C'est lui qui n'est pas parti, c'est-à-dire FCC, Moïse Gaby, INC, n'a pas envoyé ces gens au niveau de la commission parité. Un, il n'y a pas de consensus. Deux, on voit que c'est l'Union sacrée qui veut nous axer son affaire pour sortir son candidat. Donc, il faut d'abord que, un, au niveau des confessions religieuses, que ce qu'ils disent Senko et les protestants soient quand même qu'on passe par d'abord les consciences et les votes, on trouve les candidats. Ensuite, on vient à l'Assemblée nationale pour les commissions parité. Donc, la question est la méfiance par rapport à la stratégie des Unions sacrées. Ce n'est pas ça qui bloque tout. Mbosso est dans le dilemme par rapport à ça. Voilà la question. J'ai compris ma question. Voilà. Est-ce que c'est la même question que j'ai posée avant ? Je réponds à cette question. Oui. Ne fuyez pas. Non, non, je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Alors, fuis tout à l'heure. Non, 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 non. C'est un équator mais qui n'est pas correct. Oui. Un équatorien. Oui, oui, qui n'est pas correct. Vous savez, le public n'est pas tribaliste. Nous avons un premier ministre qui est de l'espace sur téléphone. Nous avons un premier ministre d'ailleurs improvisé parce que Mbos n'était pas dans les calques. Oh, le président a semblé ? Oui, il a fini par s'est retrouvé. Il s'est retrouvé par accident. à l'Assemblée nationale, il n'est pas Mbouba, il est du bandou. Et donc, le choix des animateurs des institutions le plus important ne repose pas seulement sur les compétences mais aussi et surtout sur le critère de confiance. Confiance ou géopolitique ? De confiance d'abord. De confiance d'abord. parce que si Mbos n'avait pas, vous savez qu'il y avait Mbos, il y avait l'IAO qui est passé par là comme candidat potentiel. Mais on a porté le choix sur Mbos au plus tard. Parce qu'il a été incontrôlable. Donc, le critère, on disait. On est en politique. La CELIS, c'est une structure stratégique qui va proclamer le résultat des prochains scrutins. Le plus important, c'est l'élection présidentielle. Nous avons un président qui a encore le droit de revenir pour la deuxième fois et je pense qu'il se bat pour conserver son pouvoir. Et il ne peut pas enteriner une stratégie à sa défalure. L'objectivité soit-elle une personne qui ne se perd pas confiance. Alors, donc, je pose la question. Donc, la stratégie au début était de mettre une stratégie en place, une mécanique en place qui allait aboutir au choix de quelqu'un de confiance qui garantit les bons résultats en 2023. Oui, c'est quelqu'un de confiance. Oui, mais aussi, il faut laisser la personne de confiance dire la vérité. On parle souvent de la vérité. C'est ça qu'il a dit Cholet, mais ne parle pas de ça. Nous avons connu un président de la République dans ce pays. Moi, je pense que Kabil a vidé toutes ces questions. Toutes ces questions ont été vidées par Kabila. D'ailleurs, pour moi, je pense qu'il fallait restituer cette responsabilité au ministère de l'Intérieur parce qu'on ne peut plus dire dans ce pays ou dans ce continent que le président qui organise l'élection c'est pour gagner. Voilà, c'est pour gagner. Kabila a prouvé les contrats. Aujourd'hui, même le président, le respect de la Constitution qu'il avait, moi, je pense que les questions liées sur les questions liées sur les questions liées. Mais son dauphin ne pouvait faire pas Kabila. Il a fait un dauphin. Quand on parle de régime, ce n'est pas un terme individuel. Quand on parle Kabila a comme un détail fait un mandat. Je sais ce que je dis. Laissez-moi parler. Il pouvait faire gagner le sien. C'est ça la question. Si Kabila voulait conserver son pouvoir, ce n'est pas autour de tout ce qu'il dit. Non. parce que là, le pouvoir est passé à l'opposition. Et vous connaissez les conséquences qu'aujourd'hui. Kika est en exil. C'est la personne des confiants de Kabila. Il n'est plus avec Kabila. Il ne peut plus rouler en moto avec Kabila. Il manque déjà Kabila. Il manque déjà Kabila parce que Kabila doit se promener celle-là en moto alors que Kika pouvait l'accompagner. Et donc, s'il conservait le pouvoir, ce n'était pas en sécurité de Kabila. Et ça ne doit pas venir de vous. Parce que si vous croyez que Kabila voulait conserver ce pouvoir autour de ce qu'il dit, la Mouka risque de dire qu'ils ont raison de dire que voilà ce qu'il y a ici. Et donc, pour la CNI, là, et ailleurs, parce que Kabila a tout vidé, il faut rassurer dans leurs partenaires, même les adversaires. Kabila n'était pas furent du part, mais Kabila connaît l'an à organiser l'élection. Mais l'an de la société, c'était l'opposition qui a gagné. Comment faire pour vider cette suspicion sur l'Union qui boutique la loi, qui boutique la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, il est en train de boutiquer celui qui va présider la CNI. C'est là où se trouve le dilemme. J'ai suivi mon frère Karniki qui donnait des leçons sur le tribalisme alors qu'il lui-même tombe dans le tribalisme. Donc, le tribalisme, je l'ai dit, le président n'est pas dit. Mais au contraire... Vous voulez l'épargner ou le flatter ? Non, non. Moi, je ne peux pas. D'ailleurs, lui-même n'aime pas le dijalulo. Je suis content qu'au présent de la République, on peut tout dire. On peut tout dire. Tu sais ce qu'il dit, on peut tout dire. Même si on n'est pas d'accord. Il a dit d'ailleurs qu'il faut tout dire. On peut le lui dire. Mais ils sont à la base du tribalisme. Ce n'est pas le président de la République, mais c'est ceux qui sont dans l'entourage du président de la République. Qui font quoi ? Je vais donner l'exemple de Kaboum à l'introduction de cette émission. C'est l'Afrique Kaboum d'un tribaliste. Vous savez, si vous suivez le comportement des Baloubas, ça frisse. Ça choque ? Oui. Un peu comme l'a dit un spécialiste, j'insiste, un spécialiste. Si tu sais qu'il y a du peur le pouvoir, on risque de faire la chasse aux Baloubas. Les personnes ne risquent d'accepter les Baloubas comme voisins, comme collaborateurs, comme travailleurs, comme partenaires, comme alliés, comme... C'est défait de qui ? C'est venu, pas du président d'entourage. Heureusement que même le directeur des cabinets a compris et a produit un communiqué pour rappeler un peu à l'ordre. Mais pour parler de la CENI, moi je pense que la question de la CENI, Jean-Marie, c'est difficile. C'est difficile parce que quand vous êtes en face des politiques, ce qui est prioritaire, c'est le pouvoir d'abord. C'est conserver le pouvoir et compéter le pouvoir. Mais est-ce qu'on doit conserver le pouvoir à tout prix ? Jusqu'à manipuler les institutions. Mais Machiavel l'a dit. Machiavel l'a dit. Et je vous dis, et là je vous dis, ne reprochez pas à tu sais que d'ici il tient à tout prix que quelqu'un de confiance puisse être à la tête de la CENI. ça a été le cas dans le passé. Je suis content parce qu'il faut lire la Bible. Il faut défendre l'être spirituel. Parce qu'on parle de la Trinité, il y a le Père, les dieux le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même quand vous êtes dans le temps, il y a le passé, il y a le présent et le futur. Et si vous interrogez le passé, c'est normal parce qu'il faut quelqu'un de confiance pour éviter des surprises désagréables. Merci beaucoup. Merveille, Lunguila essaie un peu de répondre à cette même question. Tout tourne autour de la confiance. En fait, moi, je vais ici développer autrement, mais quand même aujourd'hui, pour aujourd'hui, je suis en partie d'accord avec John Lunguila parce qu'en fait, la commission paritaire normalement... Opposition majorité. D'abord, opposition majorité, mais aussi, la commission paritaire doit venir après le travail des confessions religieuses normales. Mais ici, on convoque la commission paritaire sans pour autant qu'on ait vidé avec les confessions religieuses. C'est déjà un problème. Même bon, ça va donner 72 heures. 72 heures, oui, mais ici, aux confessions religieuses. Lorsque l'ECC, l'Église catholique, refuse de participer, de répondre à l'appel de la commission, c'est tout simplement parce que selon les textes, il faut que la commission, vous l'avez dit, soit composée de l'opposition et des... Mais l'opposition refuse. L'opposition refuse, justement. Alors, il faut trouver une autre solution. Mais là, Mbosso donne comme l'impression qu'il veut que l'Union sacrée puisse avoir le contrôle de la Sunni, comme vous l'avez dit. Alors, c'est là où il faut maintenant se poser la question. Est-ce que Mbosso va fabriquer une opposition pour faire la commission paritaire ? C'est une question, une des questions aussi. Mais moi, je vais réfléchir autrement pour dire que, est-ce que si nous étions en face d'une stratégie politique, parce que s'il n'y a pas élection, à qui profite le crime ? Au glissement. Tout à fait. Quand il y a glissement, on dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Article 70. Effective. Peu importe. Mais ici, j'ai posé la question. À qui profite le crime ? Permettez-moi d'utiliser... Ça veut dire que l'Union sacrée fabrique la crise pour glisser. Je suis tout simplement en train de me poser des questions en tant qu'analyste, en fait. Parce que, dans la politique, tout est possible. Il faut prendre également d'autres aspects que le commun des mortels ne voit pas. Ici, nous voyons que c'est l'Église catholique qui bloque. C'est dans les discours presque de tout, de tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On attaque l'Église catholique. On l'a insulté à Mbongo. Voilà, on insulte à Mbongo et pourtant, personne, donc, pas personne, mais en tout cas, ce n'est pas tout le monde qui a approché l'Église catholique pour connaître les vraies motivations, les vraies raisons de l'Église catholique. Mais quand même, quand on interroge Cholet, on interroge les gens de laisser, qu'est-ce qu'ils disent ? laisser la procédure se faire correctement. Oui. Les deux candidats qui choquent, qui énervent, Kadima et l'autre, comment ils s'appellent ? Cyril Votok. Alors qu'on les met des côtés, qu'on rappelle d'autres, un peu consensuels, sur lesquels ne pèsent pas de soupçons, qu'on reprend la situation en main. Enfin... Alors il faut aussi poser la question... Et pourquoi on ne veut pas le parler ? Pourquoi les autres... Pourquoi tout prix Kadima ? Pourquoi les six autres confessions religieuses insistent seulement sur Kadima et... Mais peut-être que Kadima fait partie de la stratégie ? Mais c'est là où j'ai dit qu'il y a un problème. Il y a un problème de deux côtés. Moi, à mon avis, il y a un problème de deux côtés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simple. Couper la poire en deux. Non, non. Ils ont le plein pouvoir de changer, par exemple, les candidats. Tous. de reprendre la sélection. À zéro. Reprendre la sélection. Ça nous prend une semaine. Ça nous prend une semaine de reprendre la sélection. Si on retombe dans le même cas ? Non, non, non. Nous n'avons pas encore épris. Essayons... Non, on risque de retomber dans la même situation. Non, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, essayons. Si nous retombons dans la même situation, c'est alors que... Alors là, vous allez changer... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça provient du Kamala. Je crois que c'est... Je le protège. C'est JMK qui... Eh bien, ça, c'est mon avis et je pense... Donc, vous, vous voulez qu'on... Pas qu'on cède, qu'on accède à ce que Cholet, enfin, Témi a dit, qu'on puisse et Kadima et l'autre qui pose problème de même des côtés, répécher d'autres candidats, retravailler dessus pour les consensus... Ça ne prendra qu'une semaine nous au retravaillons. Si ça ne marche pas, c'est alors... Et Mbos se dit, par exemple, moi, j'ai vu les titres de Sonia Orlé. Nous, on doit continuer. On a connu ça par le passé. Ce n'est pas une déclaration responsable. Lui, il est président de l'Assemblée nationale et nous savons qu'il est de l'Union sacrée. Il doit faire très attention. Lorsqu'il fait des têtes de déclaration... Il va énerver la population ? Non seulement énerver la population, mais également les autres partenaires. N'oublions pas que la CENI, ce n'est pas seulement les confessions religieuses. C'est également l'opposition et les autres. Et si on constate un comportement suspect de la part de Mbos seau, les autres risquent de les refuser. Ça va encore... Mais ils ont déjà refusé ? Non, non, ils ont refusé, mais vous sentez que si on essaye de défoncer, ils peuvent céder. Mais si Mbos continue, en fait, avec de l'extrémisme... Mbata et Mbos se disent... Allez, je caricature. Oui. L'FCC, PPRD ou Katoumi, peut-être qu'à Mérès, s'ils n'en voient pas, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres opposants qui vont faire partie de la commission paritaire. Non, mais c'est là où je suis en train... De la commission paritaire. Non, non, c'est là où je dis que ça sera une erreur... C'est là où je dis qu'il y aura une erreur de la part de Félix Tshisekedi. Vous savez, Félix Tshisekedi est à son premier mandat. Oui. Dès son premier mandat, il se pose déjà des sérieux problèmes. Vous savez qu'avec que nous avons constaté quelques manœuvres. Donc, c'est trop tôt pour Tshisekedi. C'est trop tôt pour Tshisekedi. Qu'il travaille, il peut faire quelque chose. Lui, en tant que président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Il peut faire quelque chose pour essayer de faire avancer les choses afin que nous nous organisions les élections. Si pas en 2023, peut-être en 2024, mais que nous ayons des élections parce que... Propre. Ici, en Afrique, rare. Moi, personnellement, j'ai vu un président en exercice organiser les élections. Elle est perdue. Et les perdre. Merci. Alors, Kaniki, vous n'avez pas recadré les gens. Je veux juste que vous nous disez clairement à la question. Cette méfiance installée qui oblige aujourd'hui Katoumbi, qui fait partie quand même des unions sacrées, de ne pas envoyer les gens à la corruption paritaire, camérez aussi accessoirement et l'effet FCC, opposition, qui ne veut pas. Est-ce que ça ne plante pas le décor de ce que le Blanc attend pour envoyer les émissaires, envoyer l'inclusivité, les consciences, etc. Et on est parti pour... Allez, comme en 40 ? Bon, Kaniki tombe dans les tribalismes. Je dis non. Non, vous n'allez pas recadrer. C'est important, hein ? Allez, c'est vite alors. C'est très important. Kaniki tombe dans les tribalismes, je dis non. Je condamne les tribalismes qu'ils viennent de Balouba comme des autres tribus. c'est recadrer. Bon, maintenant, on parle ici de Mbosso, de Jamaika... Il est bloqué, Mbosso ? Et tout le reste. Mbosso n'est pas bloqué du tout. Mbosso est le président de l'Assemblée nationale. Oui, d'accord. Il y a des textes, il y a des mécanismes... Mais sa commission paritaire est boycottée. Il y a des mécanismes. Il a dit, si vous bloquez, rappelez-vous, les autres avaient bloqué également la machine... En 2006. ...avait continué son bon nombre de chemins. Et donc, il est reconnu en démocratie, dès que vous n'êtes pas d'accord avec la façon de faire de la majorité, vous pouvez sortir comme ils l'ont fait, à l'Assemblée nationale, vous sortez. C'est ça, d'ailleurs, la beauté de la démocratie. Alors, est-ce qu'on va créer une opposition pour faire la commission paritaire ? On ne va pas créer l'opposition pour faire la commission paritaire. L'opposition existe. Mbosso a dit... Et à part l'FCC, c'est qui l'opposition ? Mbosso a dit, j'ai la liste... De qui ? J'ai reçu la liste, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. J'ai reçu la liste de toutes les... Mais vous êtes analyste ! C'est ce que j'ai... Je suis en train de réfléchir. Quelle est l'opposition que Mbosso va créer ? Si l'FCC n'est pas... Puisqu'il a reçu une liste, n'est-ce pas ? Il a reçu une liste. Il va débaucher les individus. Il a reçu une liste. Mbosso n'a pas allé... Je vous en prie. On va débaucher l'opposition. C'est important ce que j'ai dit. Oui. Souvenez-vous que Mbosso n'a pas à s'immiscer dans l'organisation des différentes composantes. Mbosso... Sous-titrage ST' 501